bonjour à tous les amis on se retrouve pour le quintet de jeudi direction l'hippodrome de paré l'enchant pour le prix d'une amob qui va être très très compliqué à trouver avec les trois ans dans la spécialité du galop on revient comme d'habitude sur la journée de lundi alors dans le quintet on est 2 3 4 mon cheval en cas de non partant femme taux de vos verts s'impose il a eu un bon parcours tout s'est ouvert et il s'est imposé à la fin donc je m'en méfie vraiment pour une place de 4 5 bon dommage par contre le course parcours a été excellent du côté de vichy avec pas mal de couplets beaucoup de 2 sur 4 le report du jour qui passe on fait un 4 sur 4 au niveau des objectifs avec deux gagnants et deux podiums donc ça c'est bien et dans la totalité de la réunion on fait un 7 sur 8 au niveau des jeux simples donc ça fait plusieurs fois qu'on fait ça on n'est pas loin du perfect dans la réunion donc de ce côté là c'est magnifique présentation du quintet qui va se dérouler à 18 heures en réunion en course 2 sur un terrain bon sous le 3,4 annoncé par france gallo sur un 2250 mètres une arrivée au deuxième poteau des trois ans quintet extrêmement ouvert donc si vous avez une préférence cheval jockey entraîneur faites vous confiance car c'est très ouvert basse gagnante le numéro 8 Gredian Bonanzia c'est un cheval qui a couru six fois 6 sur 6 à l'arrivée sur le sable terrain très souple terrain collant il va débuter en terrain bon souple je ne pense pas que ça va le déranger c'est le tandem de Muro-Rouget qui ont gagné ensemble le prestigieux prix du jockey club donc félicitations à eux pour cette belle victoire son cheval est récemment deuxième d'un quintet plus ici il coche pratiquement toutes les cases au départ de ce quintet là j'en fais mon gagnant l'opposition le numéro 2 haptique cinquième du quintet de référence c'est un cheval qu'on a monté en sous-marin à cause de sa corde numéro 14 il est rallongé il a battu Gogginspace qui a bien couru deux fois dans les quintet plus si on le monte un peu plus près et comme la corde est meilleure le podium est accessible premier outsider le numéro 6 Aska quatrième du quintet plus de référence avec un parcours pas simple et une mauvaise corde il a craqué un petit peu dans les 100 derniers mètres et moi je me dis qu'avec un meilleur parcours il bougera pas du quintet plus deuxième outsider le numéro 11 Rio Grande c'est la ligne mort donc mort qui était la base gagnante huitième récemment d'un quintet plus la jument a bien couru parce qu'elle a beaucoup tiré tout le parcours et elle s'est relancée elle a vraiment craqué aller dans les 150 derniers mètres Rio Grande c'est un cheval qui se monte de l'avant et comme j'aime bien à Longchamp quoi qu'on en dise même si c'est une arrivée au premier poteau ou au deuxième poteau je préfère les chevaux qui se montent dans le premier tiers du peloton je pense que c'est une découverte et qui peut s'immiscer à l'arrivée pour les chances on commence avec le numéro 5 Magelland qui est troisième du quintet plus de référence avec un très bon parcours avec une bonne course je trouve le lot un petit peu meilleur que par rapport à la dernière fois mais comme le cheval est en forme je le garde dans mon quintet de tête en sixième position le numéro 12 haute colonne c'est le tandem augustin madame valdemarix qui marche très très bien elle a croisé le fer de woostock city qui a fait quatrième d'un quintet plus c'est la mire ce jour là et comme cette ligne pour moi est bonne c'est une jument qui peut prendre un bon chèque en septième position le numéro 1 Tai Bet ce sera le top weight au départ de cette course là n'a pas raté ses débuts ici même sur 2000 mètres on l'a vu sur 1400 mètres à 1800 mètres là on a 250 mètres de plus on va devant pourquoi pas et je termine avec le numéro 4 love songer island a gagné en débutant une attentiste une arrivée au deuxième poteau si la jument voyage bien pourquoi pas être quatrième cinquième mais au départ c'est vraiment une valeur que je vois finir cinquième de cette épreuve et en cas de non partant le numéro 7 way to marseille supplémenté régulier tout terrain maxime guion qui est à la monte maintenant on change de monde par rapport à l'opposition quand on voit les lots de marseille par rapport au lot de long champ il est bien meilleur voilà à rajouter dans un champ réduit et nous le cheval comme d'habitude viendra en huitième position de la de la sélection en cas d'un de mes chevaux non partant dans cette épreuve moi je vous dis à demain pour le doublé de vincennes le quintet de vendredi soir en nocturne sur le plateau de gravelle et la belle réunion qui nous attend samedi en durne du côté de vincennes je vous souhaite une belle fin de semaine un bon quintet et bon gain à tous